Ne faites pas croire aux gens que tout le monde est sordide. Ce que le coupé décalé vous a donné, Dieu se le sait. Si vous n'êtes plus dedans, c'est votre choix. Mais venir faire croire aux gens que c'est un mouvement de pratiquant du diable, je dis non, non, et non, c'est faux. Si, par manque de confiance en Dieu, et vous avez utilisé de se croire ces pratiques nuisibles, ce n'est pas tout le monde. Merci. Cette publication faisait suite à, je crois, l'annonce de Claire Bailly de se retirer du coupé décalé, parce que selon elle, il y avait, bien sûr, trop de choses. Donc elle a décidé de sortir du coupé décalé à travers une sortie. Est-ce que tu partages toujours cette idéologie ? Oui, de ce texte qu'on vient de... Si, moi j'assume toujours. Et puis je mange, avant d'agir, je réfléchis beaucoup. Mais qu'est-ce qui a motivé la sortie de ce poste ? C'est ce que je disais, il ne faut pas personnaliser une musique. Voilà, chaque personne a son expérience de vie. Est-ce que vous comprenez un peu ? Chacun a son expérience de vie à ce qu'il a traversé. Il ne faut pas prendre ton expérience de vie, il ne faut pas prendre, on va dire, tes faiblesses, même peut-être, pas pour aller, mais un peu, peut-être tes échecs, pour le coller à nos corporations musicales ou à nos musiques. Ça n'a rien, absolument rien à voir. Est-ce que vous voyez un peu ? Moi, je respecte toujours le choix des gens. Moi, la vie, c'est comme ça, c'est un choix. Moi, je respecte le choix des gens. Et surtout, quand il s'agit de Dieu, on se connaît entre nous, on se connaît. Tu vois ? C'est pareil sur le showbiz, chacun veut faire ce qu'il veut, s'il a un titre de réseau social, machin, on se connaît. On sait qui a évangélisé qui, on sait qui a conduit, qui a Dieu, on sait qui a fait, on se hante, nous, on se connaît. Et on se connaît, quand il dit on se connaît, on se connaît très bien. Je sais de quoi je parle. Mais non, on ne sait pas de quoi tu parles. On se connaît très bien. Donc, quand je fais un poste, quand il fait un poste comme ça... Désolée, je ne vais pas te distraire. Quand il fait un poste comme ça, il n'y a plus de suite. Ma soeur Claire, c'est que Francky, il est à fond dans son truc. Oui. Voilà, c'est pas... Tu comprends ? Oui, et justement, ta soeur Claire est passée sur ce plateau. Elle est aussi, je crois, à ta même place. Oui. Et voici ce qu'elle a répondu concernant ce texte et ce message que tu as envoyé. Francky DiCaprio, il sait. Il connaît les réalités du coupé et décalé. Il sait très bien. Même quand tu n'as pas de voiture, il sait. Il sait comment tu fais, malgré que tu n'as pas l'argent en poche. Il sait. Et c'est cette simplicité-là que... Moi, aujourd'hui, quand je parle de l'évangile de Jésus, c'est d'accepter le Christ pour que tu aies cette liberté. J'ai vécu cette vie-là, où tu rentres dans la maison, tu n'as pas de voiture. Il sait, Francky, il sait. Vécho, qu'est-ce que tu répondrais ? Non, mais c'est clair. Parce que... Là où je viens, tu n'as pas de caisse, tu n'as pas de voiture, tu n'es pas pris au sérieux. Et quand tu n'as pas de voiture, tu es capable de louer des voitures et de mettre des plaques, c'est-à-dire à ton nom, sur cette voiture-là, pour rouler, pour conduire, pour dire aux gens que c'est ta voiture. Mais est-ce que ce n'était pas bien de vivre tranquillement sans tout ça ? Tu as eu tes 200 000, qu'est-ce que tu as acheté une voiture de 500 000 ? Tu as loué ou bien 200 000, tu n'as rien. Mais il a dit aussi, ce n'est pas le cas de tout le monde. Non, mais c'est le cas de beaucoup. C'est le cas de beaucoup. Et puis lui-même, il sait. C'est parce qu'on ne peut pas trop exposer ici. La mère, on a regardé de Jésus. On a regardé de Jésus. Non, il faut que les gens passent, les jeunes nous regardent. Oui, ben voilà. Parce que quand il dit on salue le coupé de Calais, je suis désolé. Grande émission. Oui, oui, carrément, carrément, carrément. Bon, LL dit, tu sais. Toi, tu dis LL, je sais. Ah, qu'est-ce que vous savez ? Que nous, on ne sait pas. Moi aussi, je sais. Oui, je sais en tant qu'un homme normal. Valoriser son potentiel. Avoir confiance en soi. Et jamais baisser les bons. Fun et fraîche. Ou bien ? Chic, propre et toujours fraîche. Fresh, c'est à fraîche. Fresh, c'est à fraîche. Vivez plus fraîche. Dans tout domaine d'activité, il y a les hauts et les bas. Tout à fait. Et les hauts, je les ai reconnus. Les bas, je les ai reconnus. Et jusqu'à présent, je sais quand est-ce que ton téléphone ne sonne pas où tu tapes 2, 3, 4 jours sans spectacles. Tu comprends ? Et je prie. Et je comprends un peu. Si tu es déconcentré, tu es déconcentré. Moi, je ne comprends pas pour les autres. Elle s'est tapée. Elle a dit dans ses propos qu'il y a des moments où vous étiez obligé de vivre, de vous donner un petit peu qui n'est pas le vôtre. Elle a dit, on peut louer une voiture qui n'appartient pas. Elle ne parlait pas de lui. Pas forcément. En général. Parce que le couper des galets, après, c'est un mot de vie aussi. Le couper des galets, c'est la starmania. Ben voilà. Ça, j'accepte. Mais tu appartiens à ce monde-là. Oui, mais c'est la starmania. Il faut mettre des... Il faut se battre... Il faut mettre la barre haut. Il faut se battre pour mettre toutes les chances de ton côté pour vivre ta starmania. Et même quand ça ne va pas, il faut se battre. C'est pourquoi moi, je ne me bats pas la prière. OK. J'ai dit... Et j'ai toujours donné ce conseil-là aux jeunes frères pour dire, tu veux faire la musique. Il y a plein de petits qui viennent chez moi et ça sonne. Ah, le vieux, t'en attends, il mangeait un petit. Ça ne dépend pas de ton succès. Tu vas fort. Non. Mais ton talent, on n'en a rien à foutre. C'est une question de grâce, d'étoiles, de succès. C'est Dieu qui donne. Il faut déjà te discipliner. Il faut autodiscipliner ta vie. Il faut discipliner ta vie même sexuelle parce que ce n'est pas là que nous, on est exposés à ça. Mais dans tout domaine d'activité, il y a le haut et le bas. Maintenant, dans le coupé des galets, il y a des intrus. Est-ce que le message qu'elle tentait de faire passer, ce n'était pas plus un message généralisé pour une prise de conscience ? Peut-être toi, dans ton cas, tu as cette lucidité de faire ce discernement et de comprendre que, bon, je suis certes un artiste, mais je ne suis pas obligé de vivre au-dessus de moyens, de mes moyens ou de faire croire que. Mais si ce n'est pas ton cas, si c'est ton cas, ce n'est pas forcément le cas pour les autres. Ou la major partie. C'est ce qu'elle tentait peut-être de décrier. Avec l'espérance que j'ai, je côtoyais pas mal d'un artiste. Je connais au moins beaucoup d'artistes qui ne sont pas comme ça. Vous savez, moi, je peux... Je suis Francky DiCaprio. J'ai peut-être un ou deux amis, ça va un peu. Mais toi, tu es DJ, excusez-moi, DJ Anderson, DJ Malcolm. Mais tu as un parrain qui aime ta tête comme ça. Rendre le parrainage. Tu comprends ? Moi, il y a deux, trois frères sans qui sont un mois. Ah, DJ, c'est comment ? Comment tu vas ? Ah, DJ, 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 c'est un bébé. Mais quand tu vas avoir ton parrain, il te donne 5 millions. On n'a pas les mêmes grâces. Les gens pensent que ce qui traverse là, c'est ce que les autres sont bien traversés. Il faut que les gens arrêtent d'associer leur vie, leur expérience de vie, ce qui traverse à une corporation ou à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada